bonjour à tous et à toutes je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour devenir acteur et actrice de sa santé pour commencer n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand paraît une nouvelle vidéo comme ça vous ne loupez rien et n'hésitez pas non plus à me suivre sur instagram mon pseudo c'est slowerlife.candice donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du sucre des sucres raffinés de la détoxion sucre pourquoi quoi comment bref un sujet assez polémique mais bien d'actualité et compte tenu de ce que je vis actuellement j'avais envie du coup de partager quelques conseils savoirs naturopathiques et diététiques sur le sujet donc comme d'habitude s'il vous plaît ne prenez pas à l'être tout ce que je raconte ça n'est pas l'équivalent d'une consultation de médecine allopathique bien sûr et d'une médecine aussi naturelle comme la naturopathie si vous avez besoin d'aller plus loin je vous invite à prendre une consultation avec un naturopathe donc si vous voulez avec moi ou bien un diététicien ou n'importe quelle personne qui pourrait vous aider si vous avez un besoin particulier donc voilà on va parler de différentes choses aujourd'hui on va parler de la mode du sans sucre donc pourquoi enfin qu'est ce que c'est exactement voilà ensuite on va parler un tout petit peu de l'index glycémique donc c'est quoi ce fameux ig bas peut-être que vous avez déjà vu ça lu ça et que vous demandez un petit peu qu'est à quoi un petit aparté aussi sur la grossesse si jamais il ya d'autres femmes enceintes qui regarde cette vidéo pour expliquer qu'est ce qui se passe pendant la grossesse et pourquoi c'est intéressant de regarder un peu plus son bol alimentaire et les glucides et notamment le sucre quand on est enceinte et enfin je terminerai par mes conseils et je vous exposerai un peu ma journée type au niveau alimentation en ce moment pour vous donner des idées et vous expliquer en fait comment ça se passe de rééquilibrer son assiette pour éviter le sucre de manière globale vous allez comprendre ce que je mets derrière le mot sucre voilà donc on va commencer tout de suite avec la première partie alors la fameuse mode du sans sucre déjà j'arrête tout de suite un mythe qui est en train de se propager non l'addiction au sucre n'existe pas vous n'êtes pas addict au sucre vous avez une capacité naturelle à réguler le sucre c'est le corps il est très très bien fait et souvent tout ça c'est lié à un aspect plus émotionnel de frustration de restrictions de rapports au stress aussi alors bien sûr on peut avoir des problèmes de glycémie on peut faire une hypoglycémie réactionnelle et du coup une résistance à l'insuline quand on a mangé trop de sucre c'est évident il ya des gens qui ont vraiment des problèmes mais de manière générale quand j'entends je suis addict au sucre je ne suis pas certaine que ce soit le véritable problème et souvent il faut aller chercher à la source donc pour ceux qui me connaissent et là j'en parle tout de suite dans cette vidéo alors je ne suis pas du tout régime pro low carb cétogène atkins tout ce type de mouvances qu'il existe aujourd'hui qui supprime les glucides il ya plusieurs types de glucides vous avez les glucides simples et les glucides complexes déjà premièrement et ici je ne parle absolument pas absolument pas pardon des glucides des fruits des glucides des céréales pourquoi les glucides c'est un macro nutriments ils sont indispensables à votre santé indispensable et à chaque repas je précise ce truc d'excluer les glucides le soir bullshit on a dit direct bullshit pourquoi c'est ce qui permet d'avoir de l'énergie à votre corps c'est ce qui va fournir le plus d'énergie directement un sommeil de qualité créer de la chaleur corporelle avoir une fonction hormonale normale notamment sexuelle mais aussi thyroïdienne un cycle régulier bref les glucides c'est la vie alors vous allez me dire mais quand dit s'il y avait une expérience sur des souris etc oui il ya une expérience qui montrait que les souris ont privilégié le sucre à la cocaïne c'est plus complexe que ça et ce que vous pouvez retenir c'est que la cocaïne il n'y a pas d'énergie dedans c'est simplement un excitant mais ça n'apporte pas de nutriments bah oui les souris elles sont pas bêtes elles ont eu envie d'avoir de l'énergie et d'avoir du glucose et directement pouvoir se nourrir donc déjà nous ne sommes pas des souris déjà de 1 et de 2 effectivement il ya d'autres aspects à prendre en compte ce n'est pas aussi simple que ça alors qu'est ce que j'évite quand je parle de la mode du sans sucre qu'est ce qu'on parle en fait finalement dans cette vidéo on va parler du sucre transformé bien sûr donc du sucre blanc de tout ce qui est sucre raffiné dans le cadre d'un axe glycémique basse et aussi tout ce qui est farine blanche voilà tout ce qui va être extrêmement raffiné les boissons sucrées les pâtisseries et là vous me dites moi j'en mange pas et moi je vous dis de regarder un peu plus votre semaine regardez la bière que vous avez bu avec vos potes vendredi soir la petite soirée crêpes pour la chandeleur avec les copines on a mangé deux trois crêpes avec de la crème de marron ou de la nocciolata et puis le petit croissant du dimanche qui fait plaisir et voilà et on voit vite que que ça se joue là aussi la question du sans sucre donc on va essayer de développer dans cette vidéo davantage de petits tips de petits conseils pour aller plus loin donc on enchaîne avec notre deuxième partie indice glycémique bas c'est pour qui et pourquoi alors là vous avez peut-être pris un peu peur ce que ça veut dire adieu les pâtisseries et tout ce qu'on aime non non bien sûr que non il n'y a pas du tout de problème sauf qu'à contraire encore une fois diabète avéré etc à consommer des gâteaux des jus de fruits un croissant de temps en temps etc mais de manière générale on a envie quand même de donner à son corps les meilleurs nutriments déjà ce que vous devez comprendre c'est pas grave si on fait ces écarts là même de temps en temps dans un régime équilibré global pourquoi car la régulation de la glycémie elle se fait sur une journée et l'équilibre alimentaire il se fait sur une semaine donc les conseils que je vais donner plus loin ils sont importants pourquoi parce que justement tout se joue dans l'équilibre de vos assiettes et ce n'est pas parce que vous avez mangé une glace l'après midi ou un croissant le matin que tout est foutu pour la journée que la glycémie va péter et que vous n'allez plus du tout réguler vos taux de sucre dans le sang encore une fois c'est plus complexe que ça les quelques alternatifs que je donne juste ici pour comprendre sachant que l'un des glycémique l'index glycémique pardon on le regarde surtout justement quand on fait très attention dans le cadre d'un diabète gestationnel j'en viens à juste après ou d'un diabète type 1 tout court c'est intéressant aussi de comprendre en fait les alternatives qui peuvent exister pour continuer à pâtisser à se faire plaisir mais de manière plus saine donc par exemple je vais vous citer une petite liste d'aliments qui ont un index glycémique très bas donc en dessous de 35 ce qui est vraiment bas qu'on peut incorporer dans son quotidien dans son assiette donc vous allez avoir le chocolat noir à plus de 70% en termes de sucrant vous avez le sucre de coco ou le sirop d'agave qui sont vraiment bas aussi la compote de fruits de pommes par exemple sans sucre ajouter le miel aussi alors ça peut paraître surprenant mais le miel a un index glycémique bas alors que c'est un pouvoir sucrant énorme les abricots secs bref il ya plein de petits plaisirs sucrés mais c'est intéressant à savoir vous allez bien à les dates c'est super les dates c'est le fruit avec un index glycémique le plus élevé donc c'est intéressant de savoir aussi un petit peu cette notion même si comme vous l'avez compris tout se fait sur un équilibre d'ensemble c'est pas la même chose que de manger des dates isolées que de les incorporer dans une énergie ball avec des amandes avec d'autres choses qui vont être plus équilibré parce que vous avez ajouté les autres macronutriments que sont les protéines et les lipides j'y reviendrai là dessus parce que c'est vraiment intéressant donc voilà un index glycémique intéressant à connaître un petit peu mais ne tombez pas dans le piège à fond parce que c'est pas ça qu'on regarde c'est plutôt la charge glycémique sur l'ensemble d'un repas qui va être intéressante donc voilà je continue avec un petit aparté concernant la grossesse et les femmes enceintes pourquoi on parle de diabète pendant la grossesse donc déjà il faut savoir que la grossesse ça entraîne des bouleversements hormonaux très fort et une forte résistance à l'insuline donc ça c'est les changements hormonaux qui vont aggraver ces facteurs là il ya des facteurs de risque notamment l'âge l'imc également les antécédents familiaux aussi on a déjà eu un enfant d'un poids élevé donc ça c'est plusieurs facteurs qui peuvent faire déclencher un diabète gestationnel mais parfois on n'est même pas dans ces clous là et quand même peut se montrer une glycémie plus haute voire carrément un diabète gestationnel puisque c'est à peu près une femme sur dix moi j'étais étonné donc dans mon cadre personnel je ne suis pas encore détecté en diabète gestationnel mais j'ai la glycémie qui a élevé et j'ai un bébé qui semble aller sur un poids haut qui peut donc ça pourrait expliquer une potentielle résistance à l'insuline de ma part aussi donc en fait c'est vrai qu'en tant que femme enceinte on a souvent un contrôle urinaire normalement c'est une fois par mois pour viser pour vérifier pardon cette glycémie à jeunque elle reste dans les clous elle est souvent un peu plus élevée que quand on n'est pas enceinte donc moi je conseille quand même j'avais pas forcément eu ce regard là au début de ma grossesse mais de faire attention quand même un peu plus que d'habitude au sucre de manière générale à ces sucres raffinés en tout cas pas le sucre des fruits etc mais on dit qu'il faut pas manger plus mais manger mieux et c'est quand même vrai il faut essayer d'aller sur cette assiette variée et en tout cas avec tous les bons macronutriments donc ça c'est le premier conseil l'autre conseil ça sera une activité physique modérée comme la marche ou la natation en tout cas si vous n'avez pas de contre-indications vraiment continue à être actif parce que ça permet vraiment de réguler la glycémie notamment d'aller faire une activité physique un petit peu après les repas comme la marche c'est parfait et enfin et ça c'est un conseil aussi plus général c'est fractionner les repas fractionner la prise alimentaire pour pas laisser des grosses périodes de jeûne et d'un coup une grosse prise alimentaire où là forcément ça fait une charge glycémique énorme d'un coup et ça perturbe un petit peu toute la régulation la métabolisation du sucre dans le sang sur toute la journée donc voilà c'est juste une petite introduction de comprendre pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi ça intervient aussi maintenant ce sujet du sucre mais c'est intéressant à savoir si vous avez un projet de grossesse ou si vous connaissez quelqu'un simplement qui va être enceinte ou qui pourrait être concerné par ce thème là donc voilà pour cette partie je termine avec mes cinq conseils pour consommer intelligemment les glucides et je vous présenterai également une journée type dans mon assiette en ce moment avec un petit peu bah voilà qu'est ce que c'est justement protéines lipides glucides au quotidien pour que vous compreniez un petit peu comment ça se compose donc mes cinq conseils mes cinq conseils je commencerai déjà avec un premier manger des glucides de qualité à chaque repas et en quantité suffisante pour que cela vous apporte les minéraux les vitamines et l'énergie que vous avez besoin sans créer de pique glycémique et le fameux coup de pompe que je pense beaucoup connaissent à la fin du repas bien sûr on n'oublie pas les légumes qui sont riches en fibres surtout les légumes verts en l'occurrence dans ce type d'indications qui nous permettent aussi de bien métaboliser le sucre donc quand je parle de glucides de qualité je parle de quinoa de patates douces de châtaigne de pommes de terre si vous n'avez pas de diabète c'est un peu particulier de riz semi complète toutes les céréales semi complètes donc le riz les pâtes si vous en mangez de l'orge mondé aussi qui est une céréale plutôt rare qu'on n'a pas l'habitude mais qui a un index glycémique très bas et qui est aussi très bonne qui ressemble un peu à une forme de blé des blis en moins raffiné pour le coup du pain au levain bien sûr des flocons d'avoine bref tout cela c'est vraiment intéressant mon deuxième conseil ça va être de surtout pas sauter de repas donc vous l'aurez compris des prises alimentaires fractionnées mais rapprochées ne surtout pas manquer puisque ça soutient la glycémie de consommer régulièrement l'alimentation donc ça va que mon troisième conseil c'est faire vraiment ces prises alimentaires régulières sur toute la journée c'est vraiment ce qui est recommandé et notamment pour les femmes enceintes mais globalement pour tout le monde voilà ensuite mon quatrième conseil ça va être donc retenez bien celui-là avoir des assiettes complètes en macronutriments je ne répéterai jamais assez c'est ce qui stabilise le taux de sucre dans le sang donc les lipides donc le gras les protéines et les glucides systématiquement ensemble c'est ça qui fait que vous n'allez pas avoir votre glycémie qui va aller dans des taux mais ahurissant et que vous allez vraiment optimiser à la fois votre santé tous les minéraux et vous êtes en pleine santé et en fait c'est un peu tout le temps ce que je répète en consultation de naturopathie parce que qu'importe la problématique c'est vraiment de ça dont on a besoin tous et toutes et là vous allez me dire oui bah je le fais mais regardez vraiment quelques jours vos assiettes vous verrez qu'on ne respecte pas toujours ça parce qu'on a nos petites recettes aussi qu'on aime bien et en fait ces recettes elles sont pas toujours équilibrées dans les trois macronutriments il y a beaucoup de personnes qui mangent peu en tout cas trop peu de protéines pour plein de raisons parce que on passe au végétal et on ne sait pas comment avoir des protéines systématiquement mais il est important d'inclure les protéines dans chaque repas et encore plus si on fait attention du coup à cette histoire de sucre enfin le dernier les fruits sont nos amis donc pareil les consultants qui me connaissent vont me dire ah oui c'est quelque chose que tu répètes tout le temps en consultation de naturopathie effectivement parce que je constate malheureusement que les gens ne mangent pas beaucoup de fruits notamment l'hiver alors pas forcément pour ce problème de sucre c'est plutôt pour ce problème de cru de froid etc mais c'est des bombes de vitamines de minéraux le cru préserve tout ça préserve les enzymes on le sait maintenant et sauf vraiment cas de glycémie vraiment très compliqué ou de diabète où on limitera la prise de sucre il faut savoir que consommer des fruits de saison donc deux à trois par jour c'est très bien ne pas faire une explosion c'est sûr que manger 10 fruits par jour ça va pas de génial pour la glycémie mais tous les fruits ne se valent pas encore une fois il ya des fruits très très riches au niveau des de l'index glycémique comme je l'ai dit les dates les cerises le raisin le melon la pastèque tout ça ça vraiment c'est très très haut mais on a des fruits aussi beaucoup plus intéressants comme les agrumes les pommes les poires donc voilà il faut un petit peu se renseigner si encore une fois on a ces problèmes là mais de manière générale consommer des fruits ça permet aussi d'éviter ces fringales de sucre véritablement et d'optimiser sa santé à côté donc franchement c'est trop chouette on a vitalité et en même temps on essaye de limiter ces petites fringales de sucre voilà donc on en a fini pour mes conseils et on va terminer avec donc la dernière partie une journée dans mon assiette et je termine donc avec une journée dans mon assiette un peu type en ce moment moi qui ai du coup arrêté un petit peu les sucres depuis une dizaine de jours alors je vous dis pas c'est pas facile parce que je suis une grande consommatrice de chocolat habituellement alors en vérité je pourrais c'est juste que le sucre appelle un petit peu le sucre aussi et j'ai remarqué d'ailleurs petit aparté je me suis fait un cacao donc maigre sans sucre voilà une ou deux fois là les après-midi et j'ai été vraiment étonnée de constater à quel point j'avais l'impression que c'était sucré alors que j'avais un lait végétal non sucré et du cacao maigre donc du coup sans sucre et et en fait je pense que tout naturellement le palais s'habitue vraiment vite à ne plus mettre de sucre et pourtant je suis pas vraiment un bec sucré à manger autre chose que des fruits ou un carré de chocolat par jour donc c'est assez étonnant et c'est une bonne expérience dans tous les cas donc qu'est ce que je mange en ce moment et qu'est ce qu'on pourrait manger alors au petit déjeuner donc moi je tourne autour du petit déjeuner j'en ai soit un qui est un porridge de flocons d'avoine avec du lait végétal donc là ça nous apporte protéines et fibres une banane pas trop mûre pour justement modérer l'index glycémique donc c'est des glucides aussi et la purée d'avante blanche qui là m'apporte des protéines et des lipides donc là c'est plutôt petit déjeuner voilà vraiment très très fréquent que moi je digère très bien sinon mon autre petit déjeuner qui est un peu mieux je pense construit en termes de macronutriments c'est donc un oeuf avec de la farine de sarrasin une banane pareil pas trop mûre des myrtilles surgelés un peu de lait végétal donc pour faire un pancake en fait vraiment un pancake très complet et je rajoute pareil de la purée d'amandes donc là pareil on a les protéines avec l'oeuf et la purée d'amandes on avait très bons glucides avec la farine de sarrasin la banane et les myrtilles et les lipides pareil dans l'oeuf et dans la purée d'amandes donc ça c'est top si vous êtes petit déjeuner salé et que vous faites vraiment attention à la glycémie allez vers le pain de seigle qui a un index glycémique très bas ou du pain au levain intégral par exemple donc vous pouvez faire deux trois petits toasts et vous pouvez mettre de l'avocat avec un oeuf poché par exemple ou bien du houmous parce que voilà pareil houmous ça va être le gras à la fois et les protéines hyper intéressant l'avocat les lipides et les fibres et en même temps l'oeuf protéines et lipides avec les glucides du pain donc ça c'est vraiment top ça peut être une très bonne idée aussi comme petit déjeuner salé quand on fait attention à ça après en termes de déjeuner et ben par exemple la semaine dernière j'ai fait une salade de riz demi complet donc là c'est pour les bons glucides pareil donc les fibres notamment prébiotiques avec de la mage du chou rouge un peu de feta émietté pour le côté gourmand mais aussi protéiné et lipides et du tofu lactofermenté pareil pour apporter les protéines en tout cas une petite sauce au vinaigre de cidre hyper intéressant aussi donc voilà c'était vraiment complet et ça permet d'être rassasié et à pas avoir envie aussi de sucre du fait d'avoir vraiment cette richesse quand même en protéines après sur la collation je mange un fruit systématiquement mais je le mange plus seul pour justement l'associer encore une fois à d'autres macronutriments et pas avoir que des glucides d'un coup d'un seul en plein milieu de l'après-midi alors que je n'ai pas mangé depuis un moment donc souvent c'est une pomme ou une poire ça peut être un peu plus mousse d'autres choses et j'associe avec par exemple un yaourt de brebis et quelques noisettes à côté ou alors je peux changer enfin ça dépend mais globalement j'essaye d'être à peu près là dessus donc on est d'accord c'est pas le plus fun non plus dégoûté mais ça permet vraiment d'être calé et d'être certaine de ne pas faire exploser potentiellement cette glycémie par rapport à mon cas individuel là voilà c'est spécifique mais ça vous donne peut-être des idées et enfin le dîner un truc un peu plus un peu plus réconfortant donc par exemple des nouilles de blé ou des nouilles de riz sautées un petit peu avec de la sauce tamari du lait de coco des épices et puis je rajoute des légumes de saison donc plutôt des légumes verts comme du chou kale ou des épinards avec des crevettes sauvages ou je pourrais mettre autre chose du saumon sauvage aussi du poulet enfin voilà quelque chose comme ça ou des oeufs si on a envie de vraiment faire une journée full végétarienne mais toujours en essayant quand même d'avoir cet aspect des trois macronutriments et et d'essayer en tout cas voilà de diversifier le plus possible toujours son bol alimentaire donc voilà je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez appris des choses que ça vous a donné des idées des envies peut-être pas dites moi si vous vous avez déjà fait un peu ce type de pas de régime mais de réorientation de l'assiette on va dire dans la diminution en tout cas du sucre comment vous vous êtes senti je sais que pour des gens qui sont vraiment je vais pas dire addicts parce que vous avez compris que ça existait pas mais qui ont vraiment une habitude sur le sucré ça peut être très dur et ils peuvent avoir un peu des sentiments de migraine de fatigue etc moi j'ai pas noté du coup spécialement ça si ce n'est encore une fois que oui j'ai beaucoup moins envie de sucre et que j'ai moins de fringales depuis que je fais ça et depuis que j'ai augmenté les protéines sur dix jours c'est clair et net que ça c'est un gros changement donc si vous avez noté d'autres choses n'hésitez pas à me dire encore une fois merci beaucoup de mettre un petit commentaire ou un petit pouce ça aide la chaîne à se développer si vous avez envie de voir d'autres sujets taper en barre de commentaires pour me dire ce voilà ce sur quoi vous voulez que je parle et qu'est-ce qui vous intéresserait que ce soit vraiment pure naturopathie ou plus lié aux femmes comme vous savez que c'est mon sujet de prédilection en tout cas je vous souhaite à tous une très belle journée une très belle soirée prenez à grand soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo on